Le thon est monté très haut ce vendredi soir dans Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest a voulu recadrer Levana, serveuse et gérante d'un restaurant dans le Lot-et-Garonne. Mais son mari Olivier, cuisinier, ceste violemment disputer avec le chef. Rendez-vous à Bonne Encontre, Lot-et-Garonne, ce vendredi 16 juin dans Cauchemar en cuisine. Pour ce nouvel épisode diffusé en prime sur M6, Philippe Etchebest enfile une fois de plus sa cape de super-héros pour sauver la brasserie de Levana et Olivier de la catastrophe. Il faut dire qu'un reprenant le seul restaurant de leur commune, ce couple ne s'attendait pas à rencontrer autant d'embûches. De plus, la jeune femme a misé gros, toutes ses économies, pour maintenir à flot l'enseigne délaissée par la clientèle qu'elle pensait avoir réussi à fidéliser avec son mari. Afin de donner une seconde vie à l'établissement, le chef a mis au défi les propriétaires. Philippe Etchebest bouscule le couple de restaurateurs Ils avaient tout un service en salle à assurer en une soirée, mais sous la pression ni Olivier ni Levana n'a suggéré ses émotions. Depuis la cuisine, l'animateur a d'ailleurs constaté qu'il avait tendance à reproduire inlassablement les mêmes erreurs, la serveuse manquait de réactivité et le cuisinier la couvrait. Les pas qu'elle fait inutilement, si est-il incroyable ! Bah dis-lui Olivier, dis-lui tu fais des pas inutiles, réfléchis, à lancer le célèbre restaurateur étoilé. Mais son côté brut n'a clairement pas plu à son interlocuteur qui, dans un premier temps, se retenait de révéler le fond de sa pensée à l'expert. Ce dernier est donc rentré dans le vif du sujet, tu sais ce que je pense Olivier ? Que tu es en train de la surprotéger. Point, tu vois bien que ça ne va pas. Si Levana ne t'aïdait pas, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas à moi de la bouger quand même, à l'âge Philippe et Chobest, prenant son rôle très à cœur. Trop, selon le participant de l'émission. Il n'a pas le droit de dire que s'il estime à femme le problème, a déclaré le sudiste. Le torchon brûle entre Olivier et Philippe et Chobest, la brèche est allumée, Olivier cesse d'enflammer, vous me cassez les CILS-là, a avoué avec franchise le cadragénaire, visiblement excédé. Le juré d'un programme culinaire n'a que faire de ses paroles. De retour en cuisine, Levana en a pris pour son grade. Il perd un temps fou pour écrire les bons, il faut que je lève un peu le ton pour le faire, si est-il ça ? Alors ne me fais pas hausser le ton. Fais-le de suite, il faut écouter. Est-ce que tu comprends, Levana ? Donc maintenant applique, à fustiger l'ancien boxeur, n'hésitant pas à taper du poing sur la table. Poussé à bout, le compagnon de la femme discrète n'a pas supporté ses déclarations. Je ne veux pas qu'on lui aboie dessus, aboie-moi dessus, mais tu ne lui aboies pas dessus, si est-il tout, cesse t'écrier le résident de la nouvelle Aquitaine au bord des larmes, avant de s'excuser auprès du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501